Alors la vie, c'est aussi de l'information ou de la communication, et ça c'est un aspect bien connu mais qui doit être pris en compte dans les définitions de la vie. L'information se trouve sur trois types de molécules, les protéines, ce sont les acides aminés ici en bleu, l'ADN donc, les acides nucléiques ici c'est en rouge, et l'ARN en noir, l'ARN ayant la possibilité de servir de matériel génétique. Vous avez ici un fragment d'ARN double brun, par exemple le génome de certains virus, et là vous avez ce qu'on appelle un ribosyme, c'est-à-dire un ARN qui est une activité catalytique, comme ici un enzyme donc protique. Alors une des grandes découvertes de ces dernières décennies, c'est que maintenant on sait dans quel ordre ces différentes molécules sont apparues. On sait que l'ARN est apparu le premier, ensuite les protéines au sens moderne du terme, et ensuite l'ADN. Donc quand je dis que l'ARN est apparu le premier, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des peptides, ou des protoprotéines, ou des protéines fabriquées par des mécanismes inconnus, qu'on ne connaîtra jamais, mais toutes les protéines que l'on connaît aujourd'hui modernes, sont apparues à partir de l'ARN. Pourquoi on le sait ? Parce qu'en fait, les protéines sont fabriquées au niveau du ribosome. Là vous avez la structure de la grande sous-unité du ribosome, donc la machinerie de fabrication des protéines. En gris c'est de l'ARN, en jaune ce sont des protéines, et le site actif, là où se forme la liaison entre les essais éminés pour fabriquer la protéine, est ici cachée au milieu de l'ARN. Donc c'est de l'ARN qui fabrique, c'est un ARN, un ribosyme, dans le ribosome, qui catalyse la liaison peptidique pour former les protéines. Donc forcément, les protéines modernes n'ont pas pu apparaître avant l'ARN. Mais encore une fois, il peut y avoir des peptides à l'époque, ou des protéines, mais fabriquées par d'autres systèmes qui ont disparu. Pourquoi on sait que l'ADN est apparu en dernier ? Eh bien parce que l'ADN c'est une forme modifiée de l'ARN. André vous a déjà présenté la formule d'une brique des essais nucléiques, un nucléotide. Au passage, je vous signale que le terme ADN et ARN viennent des Rockefellers. Le ribos, c'est Rockefeller Institute of Chemistry, c'est le sucre isolé à l'Institut Rockefeller. Donc ce n'est pas étonnant qu'avec les biotechnologies maintenant, on fasse de l'argent. Et là, j'ai représenté quelque chose de très important, c'est de la chimie. C'est la différence entre le nucléotide qui est la brique de l'ARN et le nucléotide qui est la brique de l'ADN. La brique de l'ARN, c'est un sucre normal, le petit sucre dont on a parlé déjà André. Il a dit un petit sucre. Là, j'étais un peu choqué parce que pour moi, c'est la malicule la plus importante dans l'univers, connu. C'est le ribos, c'est vraiment lui qui est à la base du vivant. Et le ribos, comme tous les sucres, là, il y a un oxyderie, le wash. Vous voyez que dans l'ADN, cet oxygène a été enlevé. Et ça, ça demande une réaction très difficile à faire. C'est catalysé par des protéines très complexes, les ribonucléides réductases. Et puis, il y a une autre petite modification ici sur une des bases de l'ARN. Vous avez en rouge un groupement méthyl qui est ajouté. C'est la deuxième flèche en haut. Je n'arrive pas à vraiment pointer. Bon, ce n'est pas grave. Quelle est la fatigue ? Alors, cet oxygène qui est présent dans l'ARN et qui a été enlevé dans l'ADN, il est très important. Pour notre histoire de haute température, il sera aussi important. Parce que c'est un oxygène très actif. Cet oxygène très réactif, en fait, il intervient dans la plupart des réactions catalysées par les ribosimes. Donc, on a vu que l'ARN était capable d'agir à la fois comme un gène et comme une protéine. Ce qui est l'avantage aussi d'un monde ARN où on peut avoir une même molécule qui porte l'information et qui l'exprime au niveau activité enzymatique. Eh bien, chez les ribosimes, très souvent, l'oxygène en deux primes du ribose qui est réactif intervient dans la catalyse. Ça, c'est le point positif pour l'ARN. Le point négatif sur lequel on reviendra, c'est que cet oxygène peut attaquer la liaison entre différentes briques et rendre la molécule plus fragile. Donc, l'ADN, du coup, est plus stable que l'ARN. Et pour une molécule qui est le coffre-fort, disons, pour reprendre une image classique qui contient l'information génétique, autant avoir une molécule plus stable. Alors, donc, dans les organismes modernes, c'est en fait les précurseurs de... Il y a un petit problème technique, c'est pas grave. Dans les cellules modernes, ce sont les précurseurs de l'ARN qui sont transformés en précurseurs de l'ADN par des enzymes, les réductases et les méthylases, qui sont donc des protéines. Donc, en fait, on peut avoir ce petit schéma. Vous avez les précurseurs de l'ARN qui servent à fabriquer l'ARN, les briques, qui sont transformées en précurseurs de l'ADN qui servent à fabriquer l'ADN. Elles sont transformées par des protéines. Donc, pour que l'ADN apparaisse, il fallait qu'on ait déjà les protéines. Donc, on a d'abord eu l'ADN, ensuite... D'abord l'ARN, excusez-moi. Ensuite, les protéines et ensuite l'ADN. Et la grande question pour les origines de la vie, que André a déjà signalé, c'est comment est apparue l'ARN ? Et ça, on n'en sait rien. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre avant, etc. ? On n'en sait rien. Merci. Merci.